bismillah rachman rachim salam alaikum maakoum hamza aboul fatih pour le onzième épisode de l'genus tv donc l'épisode de l'honneur d'honneur la publicité en ligne sur internet l'épisode 3 3 à l'entrepreneuriat on avait parlé d'un point très important oua la publicité pour le business qui a fait un personnel pour le publicité pour le publicité pour le publicité pour le publicité je vais essayer beaucoup de points je vais essayer de rester très objectif et de me dire directement le point donc pour le sommaire j'ai expliqué ce que c'est la publicité les modèles de publicité en ligne on va parler de facebook de google bien sûr la publicité facebook la publicité google on va parler aussi du retargeting on va parler de la publicité donc pour commencer la publicité en ligne comme j'ai dit les modèles de publicité en ligne le premier est ce qu'on appelle le cpc le cpc ou le coup par par coup pardon le coup par clic donc donc j'allais pour que la personne pour que la personne pour que la personne c'est le coup par mille donc la publicité que tu as affiché 1000 mères j'allais donc le cpc le cpa ou le cpl donc le coup par action ou le coup par lead donc là c'est c'est quand tu fais une campagne à une maad la filiation par exemple que tu goulé on voit là on a rendu à la filiation il a jachy waahd a marahd le formulaire a n'akhlousscom 10 euros maternelle donc le cpl c'est 10 euros donc c'est le troisième modèle de publicité donc après c'est quel modèle qu'il faudrait choisir donc déjà le plus courant c'est le cpl donc pardon le cpm donc un site qui fait le trafic donc il te vend ou il te vend ou il te vend ou il te vend le plus important il a un million de visiteurs ou 2 millions 3 millions de pages vues donc les 2 millions la 3 millions de pages vues je vais vous dire pour que la publicité d'ailleurs qu'il te vend pour 1 000 ou il a mis l'affichage je vais vous dire 10 drames ou 30 drames ça peut être n'importe quoi qu'un site qui détermine le cpm libre ou la le cpm libre effectivement donc c'est 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 le cpc c'est le cpc le cpc c'est c'est quand tu paye quand tu mets une publicité ou tu qu'a qui cliquait la chale c'est qu'à avantages pour rébrider la publicité parce qu'ils ne peuvent pas garantir qu'une publicité réclique sur les gens. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le CPA ou le CPL, c'est le modèle qui est utilisé par les agences d'affiliation en ligne. Ils ont fait un test généralement sur deux semaines sur quelques sites. Ils ont fait le nombre de commandes que j'ai pu générer derrière. Et après, on définit le coût qu'un gourouban, finalement, il va me payer 30 $ ou 40 $ pour tous les clients. Donc, ça dépend, le business, ça dépend, le type de service que tu vends. Mais un gourouban, moi, je suis prêt à payer 50 $ pour avoir un client. Et dès que le client réagit derrière, il va me payer 50 $ ou 50 $. Donc, c'est un calcul que tu fais. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il voulait un client dire, qu'il y a le client. Donc, si tu sais le garder, alors, tant mieux, tu as gagné un client. Tu ne vas plus repayer l'agence pour le même client. Ou là, tu payes, finalement, soit que tu ne t'aimes pas, soit que tu t'aimes pas, soit que tu t'aimes pas. Donc, ce sont les types de, les modèles de la publicité en ligne qui est en ligne. Donc, après, comme je disais, on va faire un Facebook ou Google. Donc, on va faire un publicité Facebook. Alors, la publicité Facebook, c'est une jauge de l'anouare de la publicité Facebook. La première, c'est donc les médaillants. Les petits trucs qu'on trouve sur le Donc c'est un système d'enchaînement, d'enchaînement, ça dépend de l'âge de quelqu'un qui gère la publicité dans le Maghreb, ça dépend de l'âge de quelqu'un qui est targeté avec le même marché. Mais le plus, celui qui paye plus, donc celui qui offre le plus cher pour le CPM, que ce soit pour le CPM ou pour le CLIC, c'est ce qu'on appelle Sponsored Ads. Sponsored Ads, c'est quand tu as une page Facebook et tu mets un post, que ce soit une vidéo, une image ou un texte, et tu peux booster le post. C'est ce qu'on appelle Sponsored Ads. Alors, moi, sincèrement, la publicité Facebook, mauvaise affaire, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas un vrai retour sur investissement. Certes, tu as du L.A. Je vais essayer de rester neutre par rapport à ça. La publicité Facebook, c'est bien pour de la notoriété. Tu peux cibler le réseau. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a 5 millions d'internet au Maroc. Tu peux toucher les 5 millions. Avec les bonnes méthodes, tu peux t'arguer. Donc, du coup, quelque part, c'est une très bonne chose. Parce que finalement, voilà, c'est... Tu veux passer, lancer-tie un nouveau service. Il veut dire que tu as une personne d'un homme LinkedIn. Donc LinkedIn aussi on pourrait l'ajouter mais LinkedIn ça coûte excessivement cher parce qu'au Maroc ça coûte à partir de 2$ le clic. Si il y a un clic qui est là à la publicité de dire que ça coûte 20$. Donc le clic Facebook c'est bien pour la notoriété pour avoir du trafic. Ça coûte cher donc pour un budget de 50$ le coût c'est entre 0,06$ 0,07$ pour une campagne bien optimisée le CPM qui est à l'aise de 1000$ qui est à la publicité de dire. Je ne sais rien. C'est pas cher mais en même temps Facebook est à l'aise de malayiens et les malayiens n'ont pas vu. Donc du coup c'est à l'aise de dire qu'il y a un chiffre qui est à l'aise. Sponsor de l'aide c'est pas mal parce que avec un post tu veux passer un message tu sais que pour un budget de 50$ tu peux donc c'est quand même pas mal. Donc tu peux créer l'interaction sur avec le post. Donc il y a deux possibilités sur Facebook. Après il y a bien sûr de la publicité entreprise il y a un budget de plus de 10 000$ sur le char. Donc ça aille de l'aise de la vidéo ou de la pub ou de l'aise de l'hybride. On revient à Google. Moi je pense que Google qu'il y a aussi un d'hôme juge d'ailleurs les services. Donc Google ce qu'on appelle le service d'ailleurs c'est AdWords. Donc AdWords qui est qu'il y a un display ou qu'il y a un achat de mots clés en fait. « Search ». Donc « Search » ou « AdWords ». Et je trouve et je pense que la publicité au niveau de Google AdWords, au « Search » c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que les systèmes de la publicité qui mettent à l'enchaînement, à l'enchaînement, à l'enchaînement. Donc un qui dit « Je vais payer 1$ », un qui dit « 1$ et demi », un qui dit « 2$, 3$ » et bien sûr celui qui est mis le plus ou celui qui est le plus. Pour Google AdWords, en général, il ne dépasse pas les 5$, 5$ pour le clic. Ou la moins, des fois c'est 2$, des fois 3$ pour le clic. Généralement, le taux de conversion, bon ça dépend. Là, les secteurs d'activité, mais par exemple, dans l'hébergement, il y a un taux de conversion d'entre 5 et 10%. Il y a un taux de conversion d'entre eux qui ont un taux de conversion d'entre eux qui ont un taux de conversion d'entre eux. 40 fois plus de recherches. Donc du coup, tu as 30 fois, 40 fois plus de possibilités d'atteindre de clients. Mais sauf qu'en France, dès que le coup, c'est pas comme c'est drame, mais c'est comme c'est drame le clic. Donc du coup, c'est… C'est… Oui, oui. Mais moi, je dis que la publicité avec Google AdWords, que ça peut être n'importe quoi. Un spa, un spa qui… Aujourd'hui, j'ai vérifié en termes de mots-clés. Il n'y a aucun spa qui achète les mots-clés. Il n'y a aucune personne qui a justement de la publicité, qui achète des mots-clés. Donc, du coup, 1600 personnes, à un pourcent de les gens qui ont un site, on parle de quelque part de 16 clients qui peuvent saisir. Donc, qui m'a clic, voilà, donc… Après, il y a un tout dernier point, le « Retargeting ». Le « Retargeting » c'est un nouveau système qui me dit. c'est que tu vise, tu target les gens qui ont déjà dommé le site, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google qu'ils ont déjà dommé la publicité, qu'ils ont déjà dommé la publicité donc en gros, qu'ils ont déjà dommé le client ou le prospect, jusqu'à ce qu'ils ont déjà dommé des fois, ils n'ont pas dommé parce que ce n'est pas en arsena moi, personnellement, je n'aime pas parce que quand je l'ai dommé ici, quand je l'ai dommé ici vous m'aime beaucoup. Donc je n'ai pas de la vérité. Donc, vous voyez une autre, je n'aime bien à la fin, vous direz à la fin, pourquoi vous voulez vous direzkin ou à la fin, pourquoi vous avez choisi l'arive pour la France, vous avez choisi l'arive ou le rapide, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'arive. Moi, je n'aime pas, c'est-à-dire que vous voulez, je n'aime pas. Alors je n'aime pas, je n'aime pas, ce n'aime pas. Est-à-dire qu'elle n'a dit pas un oeil pour le content à l'autre, pour essayer d'être qu'ils aibli, Parce que lorsqu'on peut dire qu'on avait envie de vous faire croire tout cela? Pourquoi tu l'as écoulé par leur commune la question? Ne te dit pas. Pourquoi vous-mêmez vous-mêmez-vous de vous répéter cette vidéo ? Passoir de vous-mêmez. Par le moment de vous-mêmez le vis-à-vis la vie. Je n'ai pas pris de quelqu'un à vous-mêmez la vie. Cela ne peut pas leur montrer une vidéo. Mais la vie, c'est la vie ! C'est l'obscurre depuis les années. Il n'y a pas de problème. On peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. J'ai pas de souleur. S'il vous plaît. C'est le biseau. Le biseau. Le biseau. J'ai dit le biseau. J'ai dit le biseau. J'ai dit le biseau. Le biseau.